... Je suis responsable de l'agence Toulouse Loisirs Mobile Board à Toulouse, au 80 Allégeant-Jaurès. Nous faisons de la location de Giropod Segway depuis un peu plus d'un an. Et nous tenons une boutique sur tout ce qui a trait à la mobilité urbaine. Trottinette, skate, longboard, cruiser, voire sport fun et ludique comme des échasses, des bâtons sauteurs. On va voir ça un petit peu en détail. Ce qui fait surtout la particularité de votre boutique, ce sont ces fameux gyropodes. Qu'est-ce qu'un gyropode ? Un gyropode, c'est un engin à deux roues qui vous permet de vous déplacer dans la ville sans effort. Vous avez à l'intérieur un calculateur gyroscopique qui calcule constamment à la milliseconde l'assiette de l'engin. Et suivant la position de votre corps, vous avancez, vous reculez, vous pouvez tourner avec cet engin-là. Ces sports, on peut dire extrêmes, ils ont le vent en poupe depuis quelques temps ? Sur les sports qu'on propose, notamment les deux trucs phares que nous avons, c'est vraiment les échasses urbaines et le bâton sauteur. Et le bâton sauteur redécouvre vraiment son public en fait. C'est connu parce que c'était à la base un jouet pour enfants. Et des gens ont modifié vraiment l'appareil et en ont fait. C'était un jouet je pense dans les années 50 déjà qu'on voyait dans des téléfilms ou autre. Voilà, qu'on voyait déjà et dans les années 50 à 90 en fait, deux français ont justement modifié ce jouet-là en plus sportif. Ça se pratique sur tous les terrains ? Justement, on peut pratiquer ça sur tous les terrains et toutes surfaces. Et le bâton sauteur là, on recrée notamment, il y a le FISE qui est le plus gros contest en fait de sport extrême en Europe, à Montpellier. On le retrouve en version adulte et enfant. Donc nous on a un modèle en fait à ressort qui est vraiment sur la base traditionnelle du bâton sauteur. Et après, c'est des développeurs qui ont fait un modèle plutôt adulte qui est à air comprimé en fait. Où l'on jauge et met souvent le poids de l'utilisateur le nombre de barres. Revenons si vous voulez bien au gyropode. Je pense que le public connaît cet engin pour l'avoir vu surtout il y a au moins une vingtaine d'années dans des films de Georges Lucas. Le gyropode en fait a été développé, enfin la technologie du gyropode a été développée à l'origine pour les personnes à mobilité réduite en fait. Après, la deuxième utilité très importante qui a suscité l'intérêt pour le gyropode, c'est plutôt l'industrie. L'industrie ou la sécurité en fait. Voilà, beaucoup de grandes entreprises qui ont justement des grands hangars où il faut se déplacer, aller d'un endroit à un autre. Comme notamment à Toulouse, il peut y avoir chez Airbus ou chez Continental que vous avez quatre kilomètres entre un hangar à droite et un hangar à gauche. Voilà, ça a beaucoup été utilisé là-dessus aussi. Alors qu'après, voilà, on va dire sur le point de vue ludique, touristique, ça fait cinq ans réellement que ça commence à être connu. Je me souviens d'un film au cinéma, Trône. Ah oui, notamment dans Trôneau et c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ces fameux gyropodes, en fait, aussi, ils sont utilisés lors de conventions, des grands salons, des expositions, puisque vous leur faites un habillage propre. Voilà, alors en fait, nous, donc, sur les gyropodes, on est sur trois axes de commercialisation, en fait. Donc, bien sûr, la base touristique où on se promène dans la ville pour découvrir notre belle ville rose. Après, par contre, c'est le côté street marketing, ce qu'on appelle street marketing, où on peut mettre, du coup, des carénages devant et habiller le gyropode, en fait, pour pouvoir promouvoir un événement, un produit. Ou lancer un produit sur des cigarettes électroniques, lancer, voilà, faire une promotion pour une salle de sport, enfin, tout est possible, quoi. Nous mettons des carénages, nous habillons le gyropode sur les roues, on peut mettre un drapeau, voilà, tout peut être customisé, quoi. Le troisième axe qui est tout ce qui est CE, ce qu'on appelle les team building, en fait, team booster, c'est quand les gens font des séminaires, au lieu d'aller faire du karting, du paintball, une dégustation de vin, voilà, ils viennent ici. Et on peut faire soit une visite de la ville, soit je peux poser des plots au sol et faire ce qu'on appelle un circuit technique, ou des jeux avec rallye photo intégrés, ou des questions sur la ville de Toulouse, qui peuvent être intégrées lors de leur balade, voilà. Donc le gyropode, un engin auto-équilibré, en fait, qui se manipule et se dirige uniquement avec le corps. Les détecteurs qui vont, du coup, calculer votre position. Il faut dire, je crois qu'il faut faire un poids minimum de 40 kilos. Les seuls contraintes, il faut faire entre 45 kilos et 120 kilos, en fait, et surtout ne pas avoir de problème d'oreille interne. C'est vraiment la seule contre-indication, ne pas avoir de problème d'oreille interne, puisque c'est ce qui gère l'équilibre, en fait, dans le corps humain. Pour pouvoir avancer, en fait, il faut vraiment mettre le corps en entier vers l'avant, alors que pour ralentir, s'arrêter, voire reculer, on fait le contraire, on met le centre de gravité vers l'arrière. Le gyropode, on fait très peu de marche arrière, en fait, puisque grâce au gyropode, ça ne se tourne pas comme un guidon de vélo, on a juste à déporter sur la droite ou déporter sur la gauche. Et on fait, hop, 180 degrés tout de suite sur place. Et après, on peut repartir dans le sens où on veut aller. Voilà. C'est hyper stable, c'est hyper pratique, et voilà. Circuler à Toulouse avec un gyropode, qu'est-ce que ça représente ? Écoutez, c'est très pratique, c'est rapide que d'habitude, très agréable, d'abord quelques petits obstacles. Oui. Est-ce que vous adopteriez ce mode de locomotion tous les jours ? Ou plus souvent ? Le plus souvent, oui, mais je n'en ai pas les moyens. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique